Sur le chemin pour rentrer en France, Madi a fondu en larmes. Dans cet article, on vous explique pourquoi. Madi raciste. Cette vidéo choque. Si on vous parle de la jolie blonde dans cet article, c'est pour tout autre chose. Il se trouve que Madi et Benjamin Sama ont pris l'avion pour rentrer en France. Cette année, ils vont passer les fêtes de Noël et du 31 décembre tous les deux. Et pour la première fois, leurs proches vont se rencontrer. Alors pour l'occasion, ils ont décidé d'amener Maya, leur chienne. L'animal a dû voyager en soude dans une cage. Pour Madi, ça a donc été un crève-cœur de laisser sa chienne toute seule. Et elle en a pleuré. La preuve avec ses confidences qui se trouvent ci-dessous. Pour vous tenir au courant pour Maya, elle a bien embarqué saille et on l'a déposé au niveau inférieur de l'aéroport. Il y a un monsieur qui est venu me chercher, ils ont pris la cage et ils ont pris Maya. J'ai pleuré bien évidemment. Elle était trop mignonne dans sa petite cage. Elle était trop sage, elle n'était pas trop stressée, mais vu qu'on était là, ça va. Mais ça me stresse de ouf. Je me languis d'arriver pour me rassurer que tout s'est bien passé, a expliqué Madi sur le réseau social. Après plusieurs heures de vol, elle et Benjamin Sama ont pu récupérer Maya. Et tout s'est très bien passé. La mission n'est pas finie pour Madi et Benjamin Sama.Une fois arrivés sur Marseille, Madi et Benjamin Sama ont été accueillis par le père de ce dernier. Et le couple a directement pris la direction des magasins d'ameublement. Ils ont une nouvelle maison dans le sud de la France, mais pour le moment, elle est totalement vide. En quelques heures, ils ont alors trouvé un canapé, un lit, un frigo et une télévision. Mais entre le voyage, le petit décalage horaire et la fatigue, Madi et Benjamin Sama étaient plutôt heureux de se poser en fin de journée. Dans le reste de l'actu People, sachez que Victoria serait hypocrite avec Isabeau.